MUSIQUE Bonjour à tous, voici votre horoscope pour la semaine du 7 au 13 juin. Je vous rappelle que vous allez pouvoir avoir vos prévisions décan par décan et 2 petites journées positives dans votre semaine. N'oubliez pas d'aller visionner les prévisions du mois, signe par signe, ensuite vous vous abonnez à la vidéo si elle vous plaît, et puis vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux Instagram et Twitter. Et n'oubliez pas, si vous voulez une réponse à une question personnalisée, vous pouvez utiliser Tipeee. MUSIQUE Taureau et ascendant Taureau, premier décan dans votre horoscope de cette semaine, l'entrée de Vénus en Gémeaux. Alors bon, elle quitte votre signe bien évidemment, mais c'est pareil tous les ans, pas aux mêmes dates. Là, voilà, on est au mois de juin et Vénus rentre en Gémeaux, ce qui est à peu près normal, puisqu'elle suit le soleil de très près. Donc le Gémeaux, c'est votre signe d'argent, de possession, c'est la pulsion d'emprise, la volonté d'avoir, d'avoir dans tous les sens du terme. Donc Vénus étant une douce planète, mais qui malgré tout a des besoins, des besoins à la fois matériels et sensuels, eh bien vous serez dans une ambiance un petit peu comme ça, où vous aurez peut-être envie de vous faire des petits cadeaux, ou envie, peut-être que ce sera obligé que vous fassiez des petits cadeaux, mais vous pouvez aussi vous faire des petits cadeaux à vous, ne pas vous oublier dans l'histoire. Côté sentiments, Vénus en Gémeaux peut être un petit peu jalouse et possessive, puisque on est dans le domaine de l'avoir. Donc il faudra essayer de surveiller cette tendance de manière à ne pas... Ce qu'il ne faut pas faire, c'est se laisser aller sans penser aux conséquences, parce que vous pouvez être jaloux et vous tromper, mal interpréter des signes, ça arrive, d'autant plus que le soleil va être en dissonance avec neptune, donc ça donne du faux. Donc réfléchissez bien, si vous voulez réagir à un problème de jalousie, de possessivité, demandez-vous si vous ne vous trompez pas, si vous ne faites pas erreur, si vous n'interprétez pas certains indices, un petit peu de travers quand même, là il y a un côté où l'imagination peut prendre le pain sur la réalité. MUSIQUE Taureau, donc du 2e décan, dans votre horoscope cette semaine, il y a un aspect... Bon, on ne peut pas dire que ce soit un très bon aspect, puisqu'il s'agit d'une opposition entre Mars et Saturne. Cependant, je vais mettre un bémol à ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que Mars est en bon aspect avec le Taureau et avec votre 2e décan donc, et Saturne aussi. Chacune de leur côté, elles sont en bon aspect avec vous. Alors elles s'opposent, ce qui produit forcément un ralentissement des freins, mais d'une manière générale. Et c'est peut-être un climat qui va vous convenir, parce que... Bon, peut-être que quelqu'un va essayer de vous faire accélérer, de vous presser, de vous dire, il faut que tu rendes ce truc-là le plus rapidement possible, on essaiera de vous mettre la pression. et vous, avec Saturne qui vous pose, qui vous fait... qui vous rend beaucoup plus mature dans votre façon d'exister, vous lui direz, bon, vous lui prouverez par A plus B que le temps est votre allié et qu'il n'est absolument pas question de bâcler les choses en allant trop vite. Vous aurez un discours extrêmement rationnel, avec Saturne on est très rationnel, et qui ne pourra que convaincre la personne à qui vous parlerez, parce que ce sera plein de bon sens. Donc pour moi, c'est un aspect dissonant, mais qui est en harmonie avec vous et qui ne peut que vous aider en toutes circonstances où vous aurez à convaincre, à discuter, à négocier, vous aurez toujours des arguments pleins de bon sens et qui clouront le bec à vos interlocuteurs. MUSIQUE Troisième décan dans votre horoscope de cette semaine, eh bien il n'y a pas grand chose mes amis, ça arrive de temps en temps l'année prochaine, l'année prochaine, la semaine prochaine vous aurez plusieurs aspects, mais là cette semaine il n'y a guère que le soleil qui entame sa course dans le Troisième décan des Gémeaux en milieu de semaine, c'est vraiment le seul élément du Zodiac qui sera en relation avec vous. Alors vous me direz le soleil c'est important, parce que sans lui il n'y a pas de Zodiac. Donc c'est vrai que c'est la planète centrale, tout le thème tourne autour du soleil et toutes les planètes sont à son service, c'est une chose qu'il faut savoir. Donc bon c'est votre secteur, les Gémeaux où se trouve le soleil, c'est votre secteur d'argent, donc certainement beaucoup de choses vont tourner autour de l'argent, mais parfois pour des buts, des objectifs très différents. Votre objectif ça peut être par exemple de faire un achat important, il y a des moments dans l'année où on a des choses à remplacer, ou des objets à acheter, bon et on ne peut pas faire autrement, parce que ce sont des objets utiles, indispensables même parfois. Vous pouvez également travailler davantage et gagner davantage, il y a un côté plus-plus qui vous permet justement de ramasser plus d'argent, mais vous pouvez aussi avoir une somme à réclamer, quelque chose qu'on ne vous a pas payé, tout ça dépendant bien évidemment de votre thème de naissance, c'est lui qui dit dans quel sens ça va, donc je ne peux que vous donner parfois des interprétations qui sont contradictoires, mais encore une fois ça dépend de votre thème. MUSIQUE Vous pourrez compter sur dimanche et lundi pour vous éclater un peu, la Lune sera en Vierge, c'est votre secteur de distraction, création, récréation, procréation disaient les anciens pour ce secteur, et disons que, alors bien sûr vous le ferez à votre manière, vous n'êtes pas quelqu'un qui est extrêmement expansif, vous n'êtes pas Sagittaire ou Gémeaux, non vous êtes Taureau, je ne dis pas que vous êtes réservé, mais vous aimez apprécier les choses, quelles qu'elles soient, de l'intérieur, vous les ressentez surtout profondément de l'intérieur, et c'est ce que nous indique cette Lune en Vierge, avec aussi des moments agréables avec vos enfants certainement, parce que et la Lune et la maison 5 ça a en rapport avec les enfants. Je serai ravie de vous retrouver la semaine prochaine, d'ici là si vous voulez plus de précisions sur votre horoscope, vous pouvez aller sur rtl.fr, appelez le 32 10 aussi, et bien évidemment le site du Figaro TV magazine. Bye bye! Sous-titrage Société Radio-Canada